... Bonjour et bienvenue sur le stream en français du 34C3. Je suis Christian et avec moi est Yannou et nous allons essayer de traduire ce talk en français pour vous. Si vous avez du feedback ou vous voulez nous contacter, vous pouvez envoyer un mail à hello.c3ligo.org ainsi que contacter à travers le compte Twitter C3Translate ou en utilisant le hashtag C3T. Les journalistes de données sont des gens qui essayent de déduire des informations depuis les mégadonnées. Une de ces personnes est ici avec nous, Mickaël est là et voici son exposé. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Pas moi. Parce que d'une part je me trouve maintenant devant plein de gens et deuxièmement je m'occupe ici d'un sujet qui mène souvent à des débats très animés. C'est pour cela qu'il y a ce premier dia, je suis de gauche et j'aimerais me distancier de toute forme de racisme, sexisme, antisémitisme, xénophobie, islamophobie et tout discours haineux. Dans le cadre de cet exposé, je suis scientifique et j'essaye d'être le plus neutre possible. J'observe le débat et je ne m'y implique pas. Je ne veux pas ici vous présenter mon opinion politique mais observez celle des autres. Commençons. D'abord je vais vous parler de la méthodologie pour que vous puissiez voir comment ma recherche a fonctionné et pour que vous puissiez voir comment elle est reproduisible. Il y a une API sur Twitter grâce à laquelle on peut télécharger ou plutôt voir quels sont les statuts voir combien de followers ils ont notamment on a donc une interface grâce à cette API il y a un cache entre l'interface et l'API donc ça veut dire que quand je fais une requête auprès de l'API il suffit qu'il va juste la chercher depuis une base de données. Si on se donne du mal après quelques semaines ou quelques mois on peut avoir plusieurs interfaces grâce aux recherches à long terme l'idée est que je ne fais pas une requête auprès d'un seul utilisateur mais de nombreux utilisateurs il y a ce qu'on appelle un load balancer qui permet d'équilibrer un petit peu les charges l'API Twitter est malheureusement limité donc je ne peux pas faire un nombre infini de requêtes par minute si j'ai l'autorisation auprès de plusieurs personnes de faire une sorte d'une requête et bien s'il m'autorise je peux en faire plusieurs par minute ça permet aussi d'équilibrer les charges et ça permet surtout d'avoir un processus un petit peu démocratique mon collègue a programmé une interface où on peut dépenser un token il y a un code qui nous permet d'envoyer plus de requêtes auprès de l'API tout cela va dans le livre NetPolitik une sorte de journal de bord que nous avons tenu avec mon collègue pour pouvoir avoir une base de données avec toutes les requêtes que nous avons envoyées voilà pour la méthodologie la correction NetPolitik est un blog qu'ils ont ajouté j'ai envoyé 10 requêtes par seconde et par comparaison si je veux envoyer une requête à 330 millions de comptes Twitter cela prend 4 jours au niveau de la technique au niveau de l'analyse je me suis surtout focalisé sur Twitter en ce qui concerne les fake news les fausses informations c'est un thème très complexe voici un graphique qui vient de l'institut pour la nouvelle responsabilité institut sur la F un fois voilà ce qui est considéré comme étant les fake news c'est à droite il y a la désinformation il y a la manipulation les fausses informations et à gauche ce qui n'est pas des fake news au milieu il y a le mauvais journalisme le clickbait en ce qui concerne la manipulation d'informations à droite on parle là des images manipulées ou des images avec une fausse légende je n'ai que peu de temps donc je ne vais pas trop parler des fake news il y en a une dont je vais vous parler que je trouve assez typique c'est une fake news sur une sur une une alerte terrorisme en Suède qui était fausse et juste après après quelques heures ou quelques jours il y a eu un tweet du ministère des affaires étrangères en disant qu'il n'y avait absolument pas d'annonce qui déconseillait que les gens aillent en Suède on peut ensuite réfléchir à faire quelques graphiques qui permettent de visualiser un petit peu ces fake news ici sur l'axe des X vous avez le temps qui va du 2 mars 2017 au 9 mars 2017 en bas vous avez les fake news et en haut vous avez les tentatives de contradiction de ces fake news l'avantage est qu'on voit pas seulement combien de tweets ont été publiés mais surtout l'impact de ces tweets si il y a un tweet et personne ne le retweet il y a juste un petit point par contre s'il y a beaucoup de retweets vous voyez un grand arc ce tweet avec l'avertissement du voyage en Suède a été publié en septembre et il n'y a pas eu de retweet en février il y a eu un autre tweet sur ce sujet le compte n'a qu'un seul follower et il n'y a aucun retweet donc le thème avait déjà été traité mais il n'a absolument pas été porté un autre exemple 1er mars 2017 et là on va aller sur le mur de cette personne de ce compte twitter voilà une capture d'écran le tweet a toutefois 6 retweets et donc on peut voir qu'il y a le premier le premier impact de cette information et puis au fil du temps ça augmente il y a encore un tweet sur ce sujet avec 29 retweets et là je ne peux même pas vous montrer de capture d'écran parce que le compte a été fermé depuis c'est quelque chose qui arrive très souvent le tweet est le suivant Trump avait raison il y a un avertissement de voyage en Suède après son discours sur le terrorisme voilà un autre tweet finalement ça bouge pas mal en Suède citation du tweet encore la même chose ici terrorisme islamiste et puis au final le parti AFD à Magdeburg qui qui suit également la tendance avec un tweet sur la Suède donc on commence avec une fausse annonce du ministère des affaires étrangères et ça termine avec le terrorisme islamiste ensuite il y a les 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 contrats et les réponses en fait des personnes qui voulaient clarifier que c'était des fake news sont premièrement après en premier le ministère des affaires étrangères ainsi que différents médias qui ont montré que c'était en fait de fake news si on regarde entièrement la ligne dans le temps ce qui est vraiment intéressant c'est que le le thème c'est moins que le fake news est publié que ça explose ensuite mais c'est qu'il y a un début graduel ça commence tout petit ça grandit de plus en plus et on a plus l'impression que il y a des gens qui expériencent un peu qui essayent qui tentent pour voir quand est-ce que le réseau répond là-dessus en fait moi je dis que les fake news sont des mêmes ils n'ont pas de source primaire ils se forment dans le réseau le phénomène du centre n'est pas leur existence mais qu'ils puissent se répandre aussi facilement c'est pas la source qui les crée mais c'est la résonance qui les crée c'est ça qui est vraiment important alors si on interdisait les sources de fake news ils seraient toujours présents dans le réseau comme les fake news en tant que même ont une portée très grande on peut en faire un très grand capital en fait donc on peut parler de bright bad news ou de 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 Trump qui essaie de prendre du capital de cette idée donc on on peut pas seulement les montres seulement dans les lignes sur du passé mais on peut aussi regarder les les comptes qui ont répandu les fake news et qui ont répondu dessus donc on crée un réseau les bleus sont les personnes qui essaient de clarifier les rouges sont les fake news et donc de plus en plus qu'ils soient prêts de plus ils se suivent donc on peut voir des réseaux complexes comme ça on peut voir comment ils se suivent et comment ils sont connectés ce qui est vraiment intéressant c'est que les personnes qui font les fake news sont dans un groupe qui est très isolé ils sont dans leur coin et ils sont seulement connectés à travers la société à travers les médias par exemple donc ils essayent de se distancier aussi même de ces médias et ils se créent vraiment deux groupes complètement séparés qu'on peut voir en fait qui sont juste interconnectés par les médias donc la première fois que j'ai vu ce voyage la première fois que j'ai vu l'image je me suis dit oulala c'est un filtre en fait c'est une bulle dans laquelle les gens se bougent donc ce qui est vraiment bien c'est qu'avec l'API de Twitter on peut regarder plus profondément dans les users donc on peut aussi regarder le timeline des utilisateurs de Twitter on a plus accès de données donc je vous montre en bleu encore les non fake news et en rouge les fake news donc 89% des personnes qui 89% des personnes qui ont répondu les fake news n'ont pas vu la réponse mais 89% des personnes qui ont qui ont répondu les fake news n'ont pas suivi cette chose ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment une bulle en fait parce que une bulle la bulle des fake news reçoit moins d'informations de l'autre bulle que la bulle des médias normaux reçoivent de la bulle de fake news donc ça c'est une carte ça c'est vraiment ça c'est la carte des utilisateurs de Twitter en Allemagne entière et la couleur selon le pays dans lequel il vient donc on peut mettre des couleurs différentes donc là avant on avait selon pays là c'est selon âge du compte donc en vert c'est des comptes qui sont très très jeunes qui sont très nouveaux en fait pas jeunes en termes d'âge de la personne mais jeunes en termes de durée sur Twitter et donc s'ils sont rouges c'est des comptes un peu plus vieux et là on voit différents groupes en fait donc des groupes de jeunes les médias en fait le marketing on a même un peu de porn cliquez pas là dessus et voilà donc on voit vraiment des groupes et comment ils sont connectés mais ce qu'on peut faire aussi avec ce graphique on peut le mettre dans une autre couleur on peut aussi mettre la couleur selon quelle partie se trouve dans quelle partie du réseau quelle partie politique se trouve dans quelle bulle du réseau en fait donc on a vu les différentes couleurs des parties qui sont plus ou moins dans leur groupe ici en bas donc il y a l'AFD et l'extrême droite Allemagne qui sont un peu dans leur coin donc là on avait avant en bleu les personnes de l'extrême droite et maintenant avec l'autre couleur on a les personnes qui répartissent les fake news donc là vraiment on voit qu'il y a une coïncidence sur la carte même donc le truc marrant c'est que c'est pas vraiment les députés de l'extrême droite qui font ça c'est leurs followers et les groupes qui le font donc là si on va l'âge des comptes donc on voit que c'est des comptes très très jeunes ils ont une activité très très grande beaucoup beaucoup de tweets par jour et puis on peut voir ceux de ce groupe on peut voir quel genre de termes ils utilisent et pour les comparer avec d'autres termes qui sont utilisés sur le reste du réseau Twitter en fait et donc les termes qui sont les plus utilisés sont voilà ils sont islam Allemagne migrants Merkel Mas c'est un politicien politique bataille pour la liberté ou SPD c'est parti de gauche la droite Antifa censure Pédiga Syrien et donc on voit vraiment que c'est un groupe très jeune très spécial comment est ce groupe ils sont très très jeunes sur Twitter ils sont très proches de l'AFD l'extrême droite ils répartissent beaucoup de fake news ils sont très actifs sur Twitter et ils se concernent mais principalement juste sur la politique d'immigration et de l'asile en fait et je vais revenir sur ce groupe sur bon la première théorie qu'on pourrait avoir c'est que c'est des bots sociaux en fait et c'est ça que je vais parler dans ce talk en fait à propos des social bots on les désigne de différentes manières dans les médias on parle de robots d'opinion de bots d'opinion de diffuseurs d'opinion etc mais qu'est-ce que c'est voici la définition du parlement allemand ce sont des vraies personnes qui font des qui communiquent prennent ces bots pour des vraies personnes et ne se rendent pas compte de la manipulation qu'ils exercent sur eux est-ce que les social bots pourraient passer le test de Turing c'est un test où on peut dire si la personne ou l'ordinateur qui fait ce test on peut déterminer si c'est une personne ou un ordinateur et c'est important parce que parfois les bots peuvent changer notre opinion je voudrais maintenant vous expliquer un petit peu comment on trouve les social bots mais quand je fais ça je rentre dans un cercle vicieux si je veux chercher les social bots sur Twitter je dois savoir à quoi ils ressemblent mais pour cela je dois connaître leurs caractéristiques mais pour cela je dois trouver des social bots pour casser ce cercle vicieux il y a différentes possibilités et l'une d'entre elles c'est celle que j'ai utilisée et bien j'ai acheté des bots ce ne sont pas des social bots au sens propre mais j'ai simplement acheté des bots et je ne sais pas encore si les gens vont interagir avec ces bots voilà il y en a un qui s'appelle Softweberlin j'ai cherché sur Twitter acheté des social bots et j'ai pu voir que il y avait tout d'un coup j'avais 4500 followers ensuite j'ai balancé l'API Twitter dessus pour voir les métadonnées sur ces bots chacun de ces points sont un follower et je sais que 100% de ces points sont des bots j'ai fait passer le test de Turing à ces bots ce qui est à gauche est plutôt un bot et ce qui est à droite ressemblerait plus à un être humain j'ai j'ai essayé d'appliquer certaines caractéristiques pour les filtrer par exemple 100% d'entre eux n'ont pas encore d'avatar 100% d'entre eux ont moins de 10 followers 100% d'entre eux n'ont pas indiqué leur fuseau horaire etc et on peut tout à fait voir que tout à gauche la plupart de ces bots qui sont assez vierges dirons-nous sur leur profil ce sont des comptes qui sont très jeunes au milieu vous avez des bots qui ont été inactifs jusqu'à 3 ans et la troisième catégorie je trouve que c'est assez intéressant ce sont des comptes qui ont été en partie vérifiés donc là il y en a une c'est Peggy qui est présentatrice à la télévision Chris Glorioso est un new-yorkais très connu un journaliste chez NBC et c'est intéressant parce que j'ai acheté les followers et dans ces followers il y avait des personnes qui sont réelles j'ai essayé de trouver comment c'est arrivé mais je ne sais pas je n'ai rien trouvé apparemment il s'agissait plus de c'est peut-être plus à cause de citations mais ce que je trouve intéressant c'est la question que je me suis posée pendant que j'ai préparé cet exposé quels comptes existent aujourd'hui encore en vert il y a pardon en jaune il y a les comptes qui ont été fermés par Twitter et en rouge il y a les comptes qui ont été effacés par Twitter voilà le réseau des followers entre eux sur ces 4500 bots que j'ai acheté en rouge il y a les bots et en bleu ce sont les autres utilisateurs les autres comptes etc on peut zoomer c'est assez joli on dirait le monstre de spaghetti volant en bleu ce sont des jeunes qui se sont achetés des bots qui se sont achetés des followers sur Twitter c'est assez intéressant d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que c'est très facile d'acheter des bots et c'est d'ailleurs assez bon marché comment reconnaître les bots il y a des analyses avec grâce qui il y a des analyses grâce à des apps de tweets les données sont encore dans l'API Twitter d'ailleurs il y a marqué la source qui indique quels services on a utilisé pour tweeter il y a Twitter pour iPhone il y a Twitter pour Android mais il y a aussi Facebook Instagram ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a 350 autres services les voilà c'est un énorme potpourri d'applications coréennes turques japonaises etc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a toute une flopée de scripts qui permettent de poster sur Twitter pour montrer aux gens ce que c'est comme service qui se trouve derrière tout cela il y a par exemple Feedblitz il y a tweetbot.net qui est aussi un truc assez bricolé je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de bricoler un truc c'est toujours en cours il y a aussi un outil Kim Kardashian Hollywood et c'est bizarre parce que il y a aussi des applications qui ont été effacées et je ne sais pas si le chiffre se suit parce que là dans celui du bas il veut dire qu'il y aurait 5 millions de services qui ont été effacés alors je veux je veux clarifier quelque chose les bots ne sont pas toujours méchants je ne sais pas si vous connaissez le compte le compte Rathaus qui est enregistré sous site online comment reconnaître ces fameux bots est-ce que le profil est complet est-ce qu'il y a un avatar est-ce qu'il y a une description est-ce que le compte fait partie d'un réseau depuis quelle application sont envoyés les tweets et à quoi ressemblent les métadonnées les autres métadonnées du tweet mais je veux être très clair ce ne sont que des indices ces caractéristiques peuvent tout à fait s'appliquer à des comptes gérés par des humains dans tous les cas je voudrais maintenant vous aider je voudrais maintenant trouver des bots voilà ce que j'ai trouvé voilà je vais vous montrer ce que je vais vous trouver alors j'ai trouvé des comptes qui sont inactifs j'ai trouvé des comptes de services des trolls enfin des jeunes des racistes des hitters puis bon beaucoup de spam des links sur youtube et ainsi de suite ce que je n'ai pas trouvé c'est des bots qui sont politiquement actifs en fait donc c'est un peu bizarre quand même alors je me suis dit bon on va demander aux pros comment est-ce qu'ils font alors il y en a un c'est professeur docteur Simon Hegelich il travaille sur la science de données politiques et ce qu'il fait lui en fait sa méthode il travaille sur le machine learning et avec d'autres tout donc il publie des documents pour des grands instituts allemands sur sur comment fonctionne malheureusement il ne publie pas comment il fait les recherches donc et là il y a un document qui a été publié où ils ont trouvé un réseau de bots politiques en Ukraine donc là ils ont trouvé 1740 bots qui sont politiquement actifs selon les messages qui sont publiés mais voilà donc donc on peut dire ça c'est un réseau de bots qu'ils ont trouvé en Ukraine mais enfin bon comment est-ce que comment est-ce que ça ressemble en Allemagne peut-être que moi je ne l'ai pas trouvé mais moi je n'ai pas trouvé de document de professeur Hegelich dessus avec une méthode qui peut être vérifiée mais ce que j'ai trouvé c'est un reportage du ZTF de ZTF Zoom ils ont professeur Simon Hegelich avait le travail de trouver des social bots dans des gigabats de données donc ils en ont trouvé un et c'est Egon Dombrovski c'est un des social bots qu'il a pensé il publie entre 136 posts par jour avec une tendance très proche de la droite donc on s'est posé la question est-ce que c'est un bot ou est-ce que c'est un vrai homme donc la rédaction du ZTF lui a écrit et le bot s'appelle Egon Dombrovski il a 50 ans il ne travaille pas il est au CHOM il vit à Airfood et était dans la commune et puis maintenant il est sur Facebook très actif et il dit que les médias c'est font de la prokabagande et il fait de la publicité pour la droite et il n'est pas payé par la droite même mais il le fait pour lui-même en fait donc voilà donc il essaie si on essaie de trouver un social bot on a trouvé une vraie personne et le but mais il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus aussi donc il y a botswatch.de ils essaient de trouver un parallèle à des événements très importants de regarder ce qui se passe sur Twitter s'il y a des social bots qui mélangent dans les autres utilisateurs donc ils ont une description aussi de la méthode comme ils font donc eux ils disent que des comptes qui publient plus de 50 tweets par jour sont des bots alors moi j'ai dit bon monsieur Dombrowski il fait 136 posts par jour donc là aussi les personnes qui ont regardé ce qui s'est passé dans les élections ont fait une liste de tous les comptes qui ont fait plus de 50 tweets et là j'ai fait un peu j'ai fait un peu une mise un compte rendu de tous les comptes qui ont publié plus de 50 tweets par jour on est déjà à social bots donc là on a déjà des médias en fait Welt et Focus Online qui font plus de 50 Christophe Lauer un politicien allemand ainsi que madame Schellenheck ils font chez les Verts ils font aussi plus de 58 par jour bien sûr aussi les partis avant les élections la CDU les républicains en Allemagne qui ont fait 64 tweets par jour et puis bon après il y a plein d'autres aussi donc 58 tweets par jour pour qualifier un bot c'est vraiment pas sérieux et 60 techniques n'ont pas approuvé et comment est-ce qu'ils ont trouvé ça et bien c'est le critère de social bot de l'université d'Oxford donc c'est intéressant je trouve donc puis j'ai commencé à regarder les études des papers des différents qui parlaient de ce thème comment est leur méthode en fait et puis j'en ai pris que deux parce qu'il n'y en a pas vraiment pas mal donc il y en a vraiment deux qui sont importants donc les social bots lors des élections présidentielles aux Etats-Unis ça c'est une publication qui a été publiée avec le titre les bots et l'autonomie de la gestion sur Twitter pour les élections présidentielles et j'avance un peu au moment où ça ça arrive alors il commence à parler des social bots en fait et après et puis après bon il commence par les social bots et après qui ressemblent à les social bots et à la fin il parle donc il parle de heavy automated bots donc des bots qui sont très automatisés donc eux ils disent si 50 posts par jour sur un certain hashtag on peut être catégorisé comme bots donc là vous avez une liste de tous les hashtags qu'ils ont vus c'est d'abord les pro-Trump les pro-Hillary et après les hashtags qui sont en général sur les élections principales bon mais j'ai des questions concernant sur cette définition pourquoi est-ce que c'est 50 et pas 30 et pas 100 est-ce que c'est valide pour tous les pays est-ce que ce critère est-ce qu'on peut le prendre aux Etats-Unis et le mettre en Allemagne et qu'est-ce que ce genre ce genre c'est que c'est des comptes est-ce que si je peux les identifier je peux les regarder plus précisément combien de followers est-ce qu'ils ont combien de favoris combien de retweets parce que peut-être qu'ils font plein de retweets mais peut-être personne ne les lit et à travers quels services est-ce qu'ils écrivent sur Titoire parce que c'est assez important aussi et je peux comprendre qu'il y a pas mal de comptes mais il y a il y a des méthodes scientifiques qui sont prouvées on en prend 100 au hasard et on regarde vraiment si c'est des comptes qui ont une influence politique mais malheureusement dans les études il n'y a pas de description là-dessus malheureusement je ne peux pas vérifier parce que l'université d'Oxford ne publie pas les données là-dessus donc le problème c'est que il y a des guides de Twitter sur les licences de l'API qui ne peuvent pas être publiés donc on peut il y a on peut s'échapper de ça on peut publier une liste des IDs de Twitter donc on peut prendre les tweets après après on crée donc heureusement l'université de George Washington a une publication de 2016 et ils ont une liste de tous les IDs en fait qui une liste de tous les IDs de comptes qui utilisaient le hashtag Election Day donc malheureusement je n'ai pas la même base de données qu'une université d'Oxford mais je peux prendre un petit bout je peux regarder qui le jour de l'élection a utilisé plus de 100 tweets dans les hashtags qui étaient dans la liste donc et là ça c'est une liste de ceux qui ont fait plus de 100 tweets par jour c'est 12 à compte et ça c'est selon le critère de social bot ceux qui sont le plus qui sont meilleurement visibles en tant que social bot donc si on regarde plus précisément qui qui est ce social bot et on va se prendre un peu de temps et regarder les 12 bots donc le premier est un il s'appelle Dream of Das donc il a fait 437 tweets le jour de l'élection et généralement il fait des liens sur le reddit de Donald Trump donc vers les commentaires et il utilise service et donc là on est sûr c'est un bot parce que IFTTT c'est un système de bots mais tout ce qu'il fait en fait c'est il il prend des commentaires sur reddit et les remet sur twitter et bon je vais prendre un risque comme je vais dire qu'il n'a aucune rélevance dans le système le prochain account il publie des trucs totalement fous des screenshots de texte qui sont totalement bizarres c'est des complots impossibles ce qu'il utilise pour les screenshots en fait c'est les hashtags qui sont actuellement en trending en fait il a 4 followers et on est sûr que c'est pas un bot enfin moi je suis sûr que c'est pas un bot le prochain account et il supporte Trump parce que Clinton est horrible il utilise beaucoup de hashtags il vit sur un bail il dort 6h et fait une pause à midi et c'est un bot 6h de sommeil on voit quand est-ce qu'il tweet et pas le prochain c'est quelqu'un qui aime bien Bernie Sanders il déteste Donald Trump Clinton les démocrates parce qu'ils ont Bill et Chelsea et ils détestent aussi Expedia parce que Chelsea Clinton est dessus mais c'est pas un bot non plus le prochain a l'air très bizarre je pense que c'est un clickbot espagnol et qui essaye de prendre les utilisateurs et les mettre sur sur des sites de pub en fait donc il n'y a aucun contenu politique juste prenne les hashtags qui sont actuellement populaires pour se mettre dans les dans les top des tweets ils ont un follow auteur moi je pense que c'est certainement pas un bot il y a des fautes de frappe et des trucs comme ça donc bon voilà ça c'est pas vraiment c'est généralement pas le cas voilà ça devient un peu plus intéressant ça c'est une amie de Brooklyn elle est artiste elle fait des images elle vend des bijoux et elle a arrêté de fumer et le jour de l'élection elle a elle a fait elle a mis beaucoup de tweets pour supporter Trump et c'est sûrement pas un bot et celui-là de Tokyo c'est sûrement un étudiant il fait des tweets en japonais seulement donc c'est un peu difficile de voir ce qu'il fait en fait mais je pense qu'il déteste Toro Hashimoto et Kazumura donc c'est un politicien un interpreteur internet et le soir de l'élection il a vraiment mis beaucoup de tweets il a juste pris les hashtags actuels pour tirer dessus mais ça c'est pas un bot bon le prochain Paolo Paolo a écrit 13 tweets en 3 secondes donc vraiment impressionnant il utilise 3 services italiens totalement connus il y en a un qui est bloqué maintenant il est pro Hillary personne fave ou retweet ces tweets et c'est certainement un bot mais il n'a aucun aucun impact et on a celui-là celui-là il aime Jésus il aime la famille Trump Fikilis Foknews et les armes donc voilà et il déteste le féminisme Hillary Clinton CNN Obama Care il a l'avorsion de grossesse mais c'est pas un bot non plus et on a President Trump ça c'est un account de satire parfois il est marrant il a un follower et c'est pas un bot non plus donc Marijke elle est journaliste de l'Afrique du Sud elle travaille pour l'AFP elle a tweeté live sur Election Day et c'est pas un bot non plus et on a encore Dr. Van Ostrand j'ai pas de photo de lui il aime bien le baseball le football américain Fox News et Trump il déteste Hillary Bill Clinton CNN l'islam les féministes et la gauche et lui aussi il a suivi la victoire de Trump live sur Twitter en fait et il a fait ça pendant la journée de l'élection très intensif et c'est pas un bot non plus voilà donc ça c'était les 12 de la liste en fait et on fait pour conclure alors j'ai fait un petit tableau une liste pro Clinton neutre et pro Trump et dans les colonnes et pour les lignes j'ai fait humain pas sûr et bot on a trouvé un bot Clinton un bot Trump si c'est vraiment un bot ça je suis pas sûr parce qu'ils ont pas d'interaction sociale en fait donc ils ont juste publié des des informations mais ils avaient aucun impact en fait un grand groupe de personnes qu'on a trouvé c'est des pro Trump mais humains voilà ce pro Clinton on a trouvé un compte de satire en fait et entre temps et en neutre on a trouvé un fan de Bernie Sanders un journaliste un japonais et quelqu'un qui aime bien les complots et on en a un qui est pas sûr c'est lui qui a écrit que des liens si je regarde maintenant que les si je montre les comptes qui ont vraiment participé une discussion politique c'est les comptes ici présents et c'est bon à peu près la moitié de ces comptes les études l'étude devrait avoir une autre nom et pas les bots d'automisation de Twitter c'est devrait avoir des listes de comptes qui sont très actifs en fait donc les bots sont des des politiques des citoyens qui sont politiquement actifs des gens qui font du spam avec des hashtags des médias des journalistes et puis quelques simples bots en fait donc il y a une étude de l'université de Calorodine du Sud ils ont dit que des bots sociaux ont modifié la discussion en ligne des bots sociaux donc eux ils utilisent un service qui s'appelle bot on bot bot or not donc je ne veux pas aller trop profond là dessus mais dans le centre ce qu'ils font c'est ce que j'ai fait au début ils regardent de collecter toutes les données méta autour du compte et de les catégoriser et après ils ont une probabilité ils essayent de définir si le compte est un bot ou un autre donc ça c'est leur base donc attention voilà donc ça c'est un service si vous l'utilisez faites attention parce qu'ils veulent avoir aussi des droits d'écriture sur votre tweet donc moi j'ai regardé un peu j'ai mis quelques comptes dedans pour vérifier si si ils sont des bots donc si le compte a moins de 50% de points c'est un bot si la plus c'est un bot si la moins c'est pas un bot si la plus c'est un bot et donc il a dit que les personnes de gauche Artgeist Frank Krieger et Linutsefer ce n'est pas des bots et il a dit que le service a dit que les services de l'état par exemple le BKA le BMW donc c'est un institut des ministères et là il a dit que c'était des bots sûrement donc là encore un peu une vue il a dit que beaucoup de médias sont des bots en fait le président est un bot donc c'est un voilà les résultats de ce service de test donc vous pouvez l'essayer vous même aussi si vous voulez donc scientifiquement on ne peut pas tenir ça et pour ceux qui ne sont pas pour ceux qui ne sont pas convaincus voilà en résumé les bots sociaux les bulles de filtrage et les fausses informations la méthodologie qui est assez nouvelle cette recherche est assez nouvelle et les publications scientifiques doivent être vérifiées si quelqu'un veut faire un travail de fin de cycle un travail en mémoire de master vous êtes les bienvenus il y a des exemples notamment Egon Dombrovski et Hurley on a tendance à définir les gens comme étant des fachos appartenant à la fachosphère des nazis des gens d'extrême droite et maintenant ce sont aussi des bots sociaux ils utilisent ils utilisent les nouvelles technologies pour diffuser des fausses informations et diffuser leur vue politique on observe aussi que les réseaux sociaux ne se sont pas unis pour essayer de trouver des solutions peut-être y a-t-il des solutions techniques mais en tout cas il faut essayer d'ouvrir le débat pour essayer de trouver une solution à cela mais en tout cas je pense qu'il y a là une nouvelle science qui est en train d'apparaître elle est encore dans sa plus tendre enfance elle fait ses premiers pas mais je pense qu'il y a quelque chose on est en train de décrire un phénomène qui appartient à la science politique et à la science sociale on peut avoir une méthodologie qui permet de reproduire des résultats on a vu aussi ce genre de développement en astrologie on a d'abord observé les étoiles grâce au télescope et puis on en a tiré des conclusions qui sont devenues des lois physiques et ça a été la naissance de l'astrologie et je pense que là sur les réseaux sociaux nous avons aussi trouvé une nouvelle science qui fait des recherches ou qui ferait des recherches sur les médias sociaux je pense que elle est nécessaire je pense que là on n'est pas dans une espèce de tentative dans une tentative approximative de rapprocher deux sciences je pense que là on est vraiment à la croisée des chemins entre deux sciences entre la science des données et les sciences sociales j'aimerais bien soutenir les premiers pas de cette science j'ai publié une partie du code source de mes outils je suis disponible au numéro DECT 3600 je suis ici pendant les deux jours du congrès si vous avez envie de me poser des questions sur le fait que nous pourrions peut-être commencer entamer un débat sur le thème des bots sociaux merci j'aimerais bien réécouter cela nous avons encore un petit quart d'heure pour poser des questions est-ce que vous avez des questions à poser à Michael Krael il y a des microphones dans la salle je vais essayer d'équilibrer un petit peu les questions voilà microphone 4 allez-y alors j'ai une question concernant la propagande qui est payée par l'état en fait c'est des personnes qui sont payées par des états qui travaillent sur des programmes comme ça est-ce que vous avez fait de la recherche sur ce thème aussi alors on a essayé de trouver des personnes qui on a essayé de trouver des personnes qui participent au discours politique on n'a pas pu savoir s'ils participent aux bots ou pas donc on voit des personnes qui postent sur des élections présidentielles et si on voit qu'ils participent aux élections sur Twitter et à côté de ça ils ont encore une vie privée sur Twitter on ne pense pas que c'est un bot c'est la grande question qu'on a vraiment c'est l'impact qu'on a est-ce que vraiment par Twitter je peux modifier faire que les gens changent leur vue politique par Twitter donc je suis très je fais attention à ne pas partir de ce point de vue Microphone 2 merci pour l'exposer je pense que c'est un sujet très important surtout si cela veut dire qu'on doit changer notre méthodologie scientifique merci beaucoup pour cela je suis un petit peu déçu que tu n'aies pas trop parlé des fake news parce que j'aurais bien voulu savoir comment l'influence qu'on s'ébotte dans la diffusion des fake news en tout cas ils ont une énorme influence on a pu voir que pendant les élections américaines de nombreux de nombreux comptes ont diffusé des fausses informations alors qu'ils se trouvaient en Europe donc il y a absolument ils n'ont aucun programme politique il n'y a absolument aucune raison qu'ils diffusent des fausses informations il n'y a pas de but politique derrière au début ils ont il y en a même qui ont essayé au début de diffuser des informations pour madame clinton et puis ils ont vu que ça ne marchait pas trop donc ils ont changé de bord donc on a une question de l'internet alors de l'IRC beaucoup de compliments pour l'exposer les personnes ont dit qu'il serait intéressant d'analyser le hashtag du congrès et de voir les trolls donc il y a des questions est-ce qu'il y a encore des smart bots qui se battent entre eux et qu'ils ont des interactions entre bots des flame bots alors ça c'est des concepts théoriques même si on se lit les études là-dessus c'est des concepts qui disent ça pourrait être comme ça moi je ne suis pas ici pour dire ça peut passer moi je n'ai aucune idée ce qui se passait avec l'artificence l'intelligence affectivelle dans les années à venir mais ce qu'on voit jusqu'à maintenant il n'y a pas d'artificence intelligible qui fait ces contenus le premier critère pour différencier les bots les comptes humains des comptes de bots serait la fréquence des postes pourquoi est-ce que vous n'en êtes pas servi parce que ce n'est pas toujours un critère auquel on peut faire confiance si je développe maintenant un bot social et bien je vais être intelligent et je vais faire en sorte qu'ils ne postent pas 100 fois la minute mais au final ce n'est arrivé qu'une fois où on a vu qu'un bot social diffusait de manière réaliste microphone 1 je voulais demander est-ce qu'on t'a dit que les social bots perdent d'influence est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de discours de compta mais est-ce s'il y a des la question est plus ou moins s'il y a un changement dans l'impact et dans le danger que présentent ces bots alors premièrement il y a une phrase qu'on a entendue une phrase qu'on a entendue les dernières dix années c'est quelque chose ça veut dire que l'internet n'est pas à la source de problèmes elle a juste montré des problèmes qui étaient déjà là donc c'est quelque chose qui est juste devenu possible avec les réseaux sociaux donc ça c'est la différence donc je voulais savoir que si si ce danger est un peu réduit parce que chacun vit dans sa petite bulle c'est-à-dire que les bots n'ont pas d'influence parce qu'ils sont contenus dans leur bulle en fait non mais j'ai pas d'idée finale là-dessus mais je sais enfin on le sent que les les réseaux sociaux sont généralement pas conçus pour faire un discours ça finit toujours dans un flamboire en fait vraiment des solutions c'est pas le bon endroit pour faire des solutions peut-être que l'homme n'est pas fait pour ça peut-être que les réseaux ont un problème que nous ne sommes pas conscients et on doit pas oublier que c'est une technologie très expérimentielle un réseau qui donne la possibilité des hommes à communiquer de cette taille Microphone 4 Bonjour D'abord félicitations pour cet exposé Ma question est la suivante Tu as parlé de Twitter Est-ce que vous avez aussi analysé des réseaux sociaux qui ont aussi une grande capacité de diffuser des informations La question est quelle influence a un tweet quand c'est envoyé par des petits comptes un tweet à 10 000 followers est plus important que 10 000 tweets à un follower Effectivement C'était d'ailleurs un critère d'exclusion pour les tweets qui n'étaient pas favorités ou qui avaient très peu ou qui n'ont pas été retweetés En ce qui concerne les réseaux sociaux on voit que ça arrive pas mal sur Youtube Il y a beaucoup de gens qui sortent leurs caméras dans leur salon et qui partagent leurs opinions politiques Il y a aussi ce réseau social russe qui s'appelle VK Pour VContact Il y a aussi un petit peu d'activité là-bas mais ce n'est pas très grand Alors par contre il y a Facebook Sur Facebook il y a énormément de discussions politiques mais en fait au final les thèmes sont les mêmes donc c'est un petit peu un problème ça ne sert à rien d'étudier les mêmes thèmes sur deux réseaux sociaux différents et alors l'autre problème c'est que l'API est très fermé Il y a énormément d'informations sur Facebook le discours politique est très actif et donc là il y a beaucoup de données à analyser Notre boîte sociale a encore une question Alors est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a une étude pour l'impact des Je ne sais pas compris cosignement Est-ce qu'il y a des études sur l'impact réel de fake news donc en dehors des réseaux sociaux Alors moi je ne connais pas d'études à ce thème De mon expérience moi je dirais qu'ils n'ont pas d'influence parce que généralement ils ne peuvent pas changer l'idée des personnes C'est juste que les personnes ont déjà une idée fixe quand ils entrent les médias sociaux et que leur idée est juste consolidée par les boîtes en fait Donc c'est vraiment les personnes par exemple qui ont peur des migrants qui viennent ils sont dans leur bulle de filtrage et leur idée est juste renforcée Moi je ne connais pas d'études à ce cas s'il y a aussi des suites psychologiques Microphone 2 Merci pour l'exposé Tu avais un beau graphique avec les différents groupes sur Twitter Il y avait l'AFD et puis après il y avait les fake news Alors comment d'où vient la relation de cause à effet pourquoi est-ce que ces tweets étaient des fake news Et bien j'ai cherché des articles où je savais très bien que c'était des fake news et puis grâce à l'URL j'ai réussi à sortir quels tweets transmettaient des fausses informations Alors j'ai encore une question sur la réponse Alors moi j'ai est-ce que par exemple les journalistes qui travaillent sur ces sur ces thèmes les journalistes qui reçoivent beaucoup de réponses par des bots est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ou est-ce que les réponses sont faites par bots Alors je ne peux pas te dire que ce sont tous des vraies personnes avec un bot je peux prendre un hashtag et le rendre inutile je peux prendre un hashtag et l'inonder de bots mais c'est plus de spam en fait pour déranger le discours mais pas pour avoir une influence en fait Pour les journalistes je connais quelques journalistes qui sont actifs sur Twitter et toujours qui sont confrontés à un grand nombre de comptes mais je ne suis pas sûr si c'est vraiment des réseaux de bots parce que c'est généralement des personnes uniques qui font beaucoup de tweets c'est déjà c'est très difficile de créer 100 000 tweets avec une intelligence artificielle qui sont différents donc c'est vraiment un problème et je ne suis pas sûr qu'il est déjà résolu en fait une question à propos d'un des critères je ne sais pas si tu en as parlé peut-être que je n'ai pas fait attention sur les informations dans les tweets par exemple je sais que pas mal de bots copient simplement des citations et je pense que c'est aussi un critère assez important pour dire si c'est un bot ou pas est-ce que dans tes études ça a joué un rôle ? dans mon étude non parce que vous avez bien vu la liste des critères en ce qui concerne mon travail il y a bien évidemment des gens qui se disent je ne vais pas tweeter tout ça je vais simplement en prendre une partie et le citer mais il y a effectivement quelques formulations qui reviennent dans des milliers de tweets mais en fait ce ne sont que des banques de données de textes il y a aussi du contenu politique qui revient assez souvent mais par contre il n'y a pas trop d'activité politique au niveau des bots alors salut et merci beaucoup pour cette présentation j'ai une question sur ce thème la Suède qu'il y avait au début comment comment est-ce que travaille Emmanuel il y avait là-dedans pour sélecter les tweets qui sont sur cette histoire et tu peux être sûr d'avoir tout trouvé non je ne peux pas être sûr de ça parce que beaucoup de tweets sont supprimés ou des comptes entiers qui ont supprimé on les a vus quand on regarde les données beaucoup plus tard on pouvait voir combien de comptes ont été disparus mais je ne peux pas être sûr d'avoir trouvé tous les tweets évidemment non mais ce qu'on peut faire c'est d'essayer de A à B on commence par la Suède on voit les comptes on voit d'autres mots-clés donc avec ces mots-clés on recherche d'autres comptes donc on se passe de mots-clés en mots-clés et la base de données elle grandit de plus en plus et j'essaie de les catégoriser un peu semi-automatiquement donc ça c'est la méthode en fait ça c'est semi-automatique oui Fefe j'ai une question assez courte tout d'abord est-ce que tu vas publier les données que tu as trouvées et ensuite sur la ligne de temps que tu as affichées je me demande est-ce que c'est est-ce que la charge la masse de gens était pertinente alors sur la publication des données il y a une condition sur Twitter qui ne me permet pas de publier les données sur 10 000 comptes Sinon j'aurais simplement fait clic droit publier mais en fait je peux peut-être exporter un fichier Excel avec le nom des comptes et le contenu du tweet ça c'est quelque chose qui est possible mais j'ai pas trop envie de le diffuser à grande échelle pour la deuxième question est-ce que tu peux la répéter est-ce que tu trouves qu'analyser 2000 comptes sur ta ligne de temps c'est pertinent parce que sur 80 millions d'allemands 2000 personnes c'est pas très ça me paraît pas représentatif oui oui alors en fait j'ai pris ce chiffre parce que ça me paraissait déjà faisable il y a sur les 80 millions d'allemands il y en a énormément qui sont sur Facebook parmi eux il y en a beaucoup moins qui sont sur Twitter et donc en fait j'ai simplement essayé de réduire le chiffre et de plus je ne trouve pas que la discussion politique soit pertinente au niveau social en Allemagne Allo une dernière question merci beaucoup parce que parce que ton projet m'a m'a sauvé mes études merci beaucoup pour ça et alors ce que moi j'ai vu que spécialement par ces armées de trolls en fait est-ce que tu as regardé dans les comptes combien de choses se répètent à l'intérieur d'un compte alors par exemple ils ont souvent les mêmes images de profil ils ont des comptes avec des noms qui se suivent en fait alors ça c'est un phénomène qui est général qui est présent sur Twitter en fait donc c'est quelque chose qui n'est pas juste pour les bots par exemple si un nom de compte est pris ils mettent un chiffre derrière donc on ne peut pas vraiment le dire parce qu'il n'y a pas de différence entre les bots et les citoyens donc il faudrait prendre un ethnologue qui mène une conversation avec les personnes pour voir si elles sont payées ou pas moi je trouve ça dangereux dès le début de mettre un label là-dessus pour dire qu'ils sont payés ou pas donc c'est très compliqué et il faut une recherche très importante alors moi je les ai trouvés que par hasard en fait parce que parce que je les fais avec pour les élections en Turquie et donc c'est quelque chose il y avait beaucoup de comptes qui ont posté des spams turcs mais d'un coup on continue avec un allemand très très mauvais en Allemagne génial on devrait se discuter donc voilà on est désolé les questions sont terminées merci beaucoup Michael Karel pour le discours et à ce moment là aussi il y a nous et moi question nous autres Sous-titrage ST' 501